Merci, merci mes chers amis et merci à notre jeune et talentueux ami Stanislas Trigo, chef et patron des GZ, pour ce magnifique discours, pour cet appel, cet appel au courage et ce rappel que Reconquête est née il y a à peine quelques mois finalement. Deux ans tout au plus dans une situation qui appelait justement à la mobilisation des Français attachés à une France française. Une campagne des élections présidentielles qui a été menée tambour battant et dans des conditions extrêmement difficiles. Mais malgré une campagne présidentielle et claire, en ayant en même temps créé et développé son parti Reconquête, en ayant dû affronter quotidiennement une hostilité, je dirais même une haine du système que peu de candidats avant lui avaient subi, après avoir subi un événement international majeur par le déclenchement d'une guerre sur le sol européen, par avoir dû subir déjà la fuite de ses adversaires refusant le débat. Éric Zemmour avait quand même accompli l'exploit de devancer les représentantes de l'UMP et du PS, les partis qui se partageaient encore le pouvoir jusqu'en 2012 et bénéficiaient de moyens et de relais de toute nature considérables. Malgré le vote utile, qui, il est vrai, a été utile pour Emmanuel Macron, rassembler 2,5 millions de Français en quelques mois de campagne, en quelques mois d'existence politique, était déjà une belle et magnifique victoire. Certes, nous aurions aimé, et la France surtout avait besoin, que nos compatriotes portent Éric à la tête à la présidence de la République française. Eh bien, que voulez-vous ? Ce sera en 2027. Mais cela ne se fera pas tout seul, car rien ne se fait jamais seul, et surtout pas en politique. Cela ne se fera pas sans vous. Cela ne se fera pas sans nous, sans chacun des militants de Reconquête. Car, mes amis, la politique, cela s'inscrit dans le temps long, par un travail militant, quotidien, acharné, partout sur le territoire. C'est un marathon qui se court à la vitesse d'un sprint. Éric, Marion, Guillaume, Nicolas, Stanislat, votre serviteur et d'autres, sont, comme aujourd'hui, sur les estrades et dans les médias. C'est bien, c'est nécessaire, c'est même indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Le peuple de Reconquête doit, lui aussi, participer à diffuser la bonne parole par des affiches, des tracts, la présence sur les réseaux sociaux, le démarchage téléphonique, des visites de quartier, du porte-à-porte, toucher les électeurs au plus près, je dirais même physiquement. Car en politique, comme en amour, vous le savez, pour aller plus loin, il faut aller plus près. Avec un consentement mutuel, bien évidemment. Tous les terrains doivent donc être investis pour que le message de Marion et de ce colistier puisse être entendu. Sur ce sujet, je prendrai un exemple que je connais bien et qui flattera mon égo. Moi. Je pourrais citer celui de Jacques Bompard. C'est le même, en plus glorieux encore. J'ai été pour la première fois candidat sous mon nom dans un scrutin uninominal en 1998. Aïe, c'est pas hier. Combien de tracts, d'affiches, avant d'obtenir enfin le soutien des Marseillais et des Buccos rhodaniens et devenir sénateurs maires. Des tonnes, sans doute. Des tonnes de tracts, des tonnes d'affiches. Pourtant, je leur avais dit très tôt, je leur avais annoncé, je les ai prévenus, je leur ai dit, mais un jour, vous verrez, quand vous serez sur le Vieux-Port, vous verrez qu'il y a plus de voiles sur le quai que sur l'eau. Et ce ne sera pas nécessairement une chance pour Marseille. Il m'aura quand même fallu marcher des centaines de kilomètres pour distribuer mes tracts, effectuer des milliers de kilomètres en voiture, la mienne. Mais quel bonheur, quel bonheur, quelle récompense de pouvoir, une fois les manettes en main, petites manettes, mais manettes quand même, de pouvoir dès lors faire évacuer les camps de clandos et rendre enfin à nos compatriotes leur quotidien plus paisible. Quelle fierté et quel plaisir pour le maire que j'étais de virer une association qui avait comparé la présence française en Algérie à l'occupation nazie et quelle satisfaction que la mairie ne s'associe plus à l'odieuse commémoration du 19 mars 1962, jour non pas du cesselle-feu, mais du début du grand massacre des Pieds-Noirs et des Harkis. Par les terroristes du FLN. Et de rappeler que ce ne sont pas les Algériens qui ont construit la France, mais ce sont les Français, ces Pieds-Noirs, qui ont construit l'Algérie. Quel bonheur, quel bonheur d'instaurer les fêtes provençales et chrétiennes de Noël en installant par exemple une crèche dans le hall de la mairie. Et quelle fierté d'avoir été condamné pour l'avoir fait bénir par un prêtre. Quel bonheur, quel bonheur d'aider nos compatriotes dans le dénuement et l'oubli de tous les humanistes à obtenir un logement dans un quartier préservé du grand remplacement et de l'islamisation. Quelle satisfaction de faire fermer deux écoles coraniques clandestines devant lesquelles des responsables politiques préféraient fermer les yeux par couardise ou par calcul électoral. De petites victoires ? Il n'y a pas de petites victoires, mes chers amis, quand on se bat pour son pays. Il n'y a que des étapes indispensables dans la reconquête de ce que nous avons de plus cher au monde, la France. Cette campagne des élections européennes est donc l'opportunité de remporter une bataille de plus. Mais pour vaincre, pour vaincre dignement, il faut convaincre. Convaincre le compatriote que le seul vote utile, c'est le vote Marion Maréchal. Convaincre, c'est expliquer à l'autre ce qu'il est nécessaire, vital d'entreprendre et de faire de ce qu'il doit lui aussi faire s'il veut rester un homme libre dans une France fière qui doit prendre sa part dans cette bataille pour la libération et la reconquête accordant son vote à ceux qui ne reculent pas qui ne cèdent pas et qui ne composent pas. Ceux qui ne troqueront jamais la conviction pour la séduction. Nous laissons ça à ceux qui n'ont plus la force de lutter car séduire, c'est simplement dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, ce qui ne correspond pas tout le temps loin sans faux à ce dont la France a besoin. Séduire, c'est être mouvant, fluctuant, c'est se positionner en fonction des modes et des sondages, séduire, c'est éphémère et insincère et on ne bâtit pas sur le mensonge. C'est passer d'Alain Soral à Malika Sorel, c'est voter une loi qui prévoit la régularisation de 10 000 clandestins par an et l'aide médicale d'Etat pour les seuls clandestins. C'est inaugurer des mosquées turques au cœur du Vaucluse, c'est refuser que les bénéficiaires du RSA fournissent quelques heures de travail, c'est accepter la toute-puissance de la Cour européenne des droits de l'homme qui bloque toute politique nationale de lutte contre l'invasion migratoire, c'est voter la constitutionnalisation de l'IVG, c'est accepter l'idée de la GPA, c'est accepter déjà l'idée de l'euthanasie. On ne saurait crier victoire sur des combats que l'on a refusé de mener et l'abandon ne mène jamais à la victoire, mais au déshonneur. Alors c'est nous, c'est nous les hommes et les femmes de reconquête qui portons la flamme de la résistance et l'espoir de la libération nationale. Nous avons le droit, nous en avons le devoir. Mon arrière-grand-père, Pierre-Alexis Ravier, sergent dans l'infanterie durant la Première Guerre mondiale, ne s'est pas fait trouer la peau en 1915 pour la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne s'est pas fait trouer la peau pour Madame Van der Leyen. Il ne s'est pas fait trouer la peau pour la Commission européenne. Il s'est fait trouer la peau pour que vive la France française. Continuons donc inlassablement à tracter, à afficher, à boiter, à téléphoner, à parler, à chanter s'il le faut, à surveiller aussi le bon déroulement du scrutin. Convaincre nos compatriotes de ne pas céder aux sirènes de la séduction et de la fausse stratégie, alors que les faits nous donnent raison. Les convaincre de voter pour une femme et un homme, symbole de la clairvoyance, de la constance, du courage et de la détermination n'ayant pour seul but la restauration de la grandeur de la France et la sécurité et la prospérité de son peuple. La rencontre politique de cet homme, Éric Zemmour, et de cette femme, Marion Maréchal, est une chance historique, mes chers amis. C'est la rencontre de deux composantes de la grande famille des droites qui ont marqué les années 80. Lui, Éric, qui porte fièrement les convictions du RPR, de Charles Pasquois, de Philippe Seguin, mais aussi de notre ami et preux chevalier Philippe de Villiers. Il porte, il incarne les valeurs d'une France souveraine, économiquement libre et d'un État fort et respecté dans ses fonctions régaliennes, d'une France fière de son histoire et confiante en son avenir tricolore. Elle, Marion, femme libre, héritière, mais pas entière, héritière politique de ce mouvement au sein duquel je me suis toujours reconnu tant qu'il se présentait comme le parti de la droite nationale, populaire et sociale, n'est-ce pas Jacques ? Un mouvement avec à sa tête un homme avec ses défauts, qui n'en a pas. Même moi, Jeannet. Avec ses erreurs, qui n'en commet pas ? Mais avec ses qualités, la première, être visionnaire. Cet homme sans qui les mots, civilisation, vérité, nation, identité, souveraineté, mérite, France française aurait été discréditée, balayée, chassée, honnée. Cet homme, je lui rends encore hommage aujourd'hui, je lui rendrai hommage jusqu'à son dernier souffle, je lui rendrai hommage jusqu'à mon dernier souffle, c'est Jean-Marie Le Pen. On peut ne pas apprécier. Je me demande comment. Mais bon, je peux l'imaginer avec beaucoup d'imagination. Mais en tout cas, il a été là au rendez-vous et il a sonné le toxin. J'appelle donc tous les électeurs sincères, de ces courants de pensée pour qui les mots honneur et fidélité ont un sens. Je les appelle à ne pas se tromper de tracts, je les appelle à ne pas se tromper d'affiches et surtout, je les appelle à ne pas se tromper du bulletin de vote. Le bon, c'est Marion ! La rencontre, la rencontre, l'alliance, l'union de ces deux forces, voilà ce qui rendra la France fière et les Français libres. Alors, mes chers amis, à votre acte, à vos affiches et à vos téléphones pour que le 9 juin soit une étape, une victoire de plus de la reconquête. Vive Marion Maréchal, vive Éric Zemmour et vive la France française dans une Europe européenne ! Sous-titrage ST' 501